Générique Bienvenue sur le plateau de Parole de Vie pour votre rendez-vous avec le message de la parole de Dieu. J'aimerais introduire mon propos par un texte de l'évangile de Luc au chapitre 22. Voici ce que nous trouvons au verset 14. Jésus dit, l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et un petit peu plus loin, au verset 42, dans le jardin de Gethsemane, Jésus dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, car étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Amen. » Nous sommes dans les heures dramatiques qui précèdent la mort de Jésus. Et Jésus est appelé à boire une coupe qui lui était réservée exclusivement. Dans ce texte de l'évangile de Luc, nous voyons qu'il supplie son Père d'éloigner de lui cette coupe de la souffrance. Néanmoins, il demande à Dieu que sa volonté s'accomplisse et non la sienne. Jésus a donc bu cette coupe seule. C'est ce qu'il avait dit à ses disciples. Il ne participerait pas avec eux à ce repas, à la manière des hommes. Il y avait une coupe qui lui était réservée. C'est le prophète Esaïe, au chapitre 51, qui nous parle de cette coupe d'étourdissement qui a été bu et qui a été vidée jusqu'à la lit. Et l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, au chapitre 14, nous parle de la coupe de la colère de Dieu, là où il y a un vin qui est versé sans mélange. Ce sont des expressions terrifiantes en rapport avec la colère divine, avec le jugement de Dieu. et elles nous font entrevoir ce qu'ont été les douleurs morales endurées par Jésus dans ces heures qui ont précédé sa mort sur la croix. Jésus a été dans une détresse indicible, une solitude totale. Non seulement il avait été rejeté par les hommes, mais maintenant il était repoussé par Dieu. On l'avait frappé et humilié, mais maintenant il est maudit. Selon ce que la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Boire cette coupe signifiait être meurtri, être blessé dans ce qu'il y avait de plus intime, non seulement dans sa chair, mais dans sa relation avec Dieu et dans son esprit. Dans l'Ancien Testament, il y a un phénomène extraordinaire qui a accompagné Israël pendant les 40 ans de son errance dans le désert. C'est le phénomène miraculeux de la manne. Et la Bible nous dit que les enfants d'Israël sortaient chaque matin et ils ramassaient cette manne qui ressemblait à une graine de coriandre. Il fallait la broyer, la piler dans le mortier, et alors on pouvait la cuire et elle avait le goût d'un gâteau au miel. Plus tard, lorsque Moïse recevra des consignes divines au sujet du sacerdoce lévitique, il parlera du parfum. Le parfum, avant d'être un parfum odoriférant composé d'aromates, devait être réduit en poudre. Le livre de l'Exode nous dit qu'on le pilait et ensuite on le portait à l'intérieur du tabernacle. Et lorsque plus tard, il sera question de l'offrande des prémices, les premiers fruits de la terre, dans le livre du Lévitique, Dieu avait exigé qu'on lui présente des épis nouveaux. Il devait être rôti au feu et ensuite il devait être broyé. Jésus, celui que la Bible nous présente comme le véritable pain venu du ciel, celui dont la vie a été comme un parfum d'une odeur agréable, Jésus a été broyé au mortier du calvaire. Sa vie, eh bien, a été réduite à rien. Il a été pilé par les souffrances de Gethsébanée. Il avait dit dans son enseignement que le grain de blé tombé en terre ne produirait pas de fruits s'il ne venait à mourir. Et c'est pour cela que Jésus a accepté de boire la coupe de la colère divine. Chaque fois que nous nous réunissons, nous les chrétiens, nous partageons le repas du Seigneur et nous nous rappelons que le Seigneur a dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Quel merveilleux, quel merveilleux sauveur nous avons en Jésus. Est-il possible de connaître le contenu émotionnel des heures de souffrance du Christ ? Golgotha a été infiniment plus horrible que tout ce que Jésus avait ressenti dans le jardin de Gethsébanée. Il s'était senti abandonné au milieu des oliviers, mais maintenant sur la croix, il est abandonné. Il a fait l'expérience de l'angoisse d'un cœur qui crie et dont la prière reste sans réponse. C'est sur le calvaire que Jésus a dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Selon ce que dit le livre des psaumes, « Mon Dieu, le jour j'appelle, mais tu ne réponds pas. La nuit, je crie sans trouver de repos. » À Gethsébanée, Jésus pouvait encore dire « Abba, père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. » À Golgotha, il ne dit plus « Abba », ce qui signifie père, mais « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Il n'a plus conscience de sa filiation. Il est conscient uniquement de la puissance, de la sainteté et de la justice de Dieu qui va s'exercer sur lui alors qu'il porte les péchés du monde entier. Rappelez-vous, lorsque Moïse a vu la gloire de Dieu sur le Sinaï, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 21, nous dit que Moïse était terrifié et qu'il était tout tremblant d'épouvante. Pourtant, Dieu venait pour faire alliance avec le peuple. Les intentions du Créateur étaient pleines de grâce. À Gethsébanée et au calvaire, Jésus a vu Dieu complètement différemment. Il l'a vu tel que Zacharie, le prophète, l'a annoncé lorsque Zacharie a dit « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon frappe le pasteur et que les brebis se dispersent et alors je tournerai ma main vers les faibles. » Jésus a vu Dieu non pas apportant les tables de l'Alliance, mais il a vu Dieu levant son épée. Dans quelques heures, Jésus se tiendrait devant lui et là, sur le monde du calvaire, il répondrait devant lui de tous les péchés du monde. Il sera identifié d'une manière unique aux péchés du monde. La Bible dit « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous » de Corinthiens chapitre 5. Pourquoi Jésus a-t-il hésité de cette manière à Gethsébanée ? Eh bien, laissez-moi vous le dire, chers amis, c'est parce que Jésus, dans ces moments, ne voyait pas, n'envisageait pas la mort comme nous, les chrétiens, pouvons l'envisager. L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que celui qui meurt en Christ, eh bien, il s'endort, il s'endort dans le Seigneur. Quelle image plus paisible que celle du sommeil pour parler de l'espérance et de la félicité qui attend le chrétien par-delà la mort. Non, Jésus n'a pas vu la mort de cette manière, il la voyait complètement différemment. Pour lui, elle était le salaire du péché. C'était la mort avec son aiguillon, la mort totale, avec tout ce que méritait le péché de l'homme. Vous et moi, nous pouvons, si nous avons la foi en Christ, nous pouvons faire face à la mort avec Dieu. Nous pouvons faire face à la mort avec le soutien du Saint-Esprit, le Consolateur. Nous pouvons dire avec David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais Jésus a fait face à la mort sans Dieu. Pour vous et pour moi, notre espérance est dans l'expiation qui nous est offerte. Pour lui, il n'y a pas eu d'expiation, car c'était lui, justement lui, et je dirais seulement, lui, la victime expiatoire. Jésus n'a pas fait face à la mort sans crainte, avec l'espérance de voir la bénédiction de Dieu sur sa vie, mais il a fait face à la mort terrifiée, angoissée. Et l'Écriture nous dit que c'est l'angoisse, et c'est le châtiment qui l'a emporté. Ésaïe 53. Nous ne vivrons jamais, quelle que soit la nature de notre mort, elle peut être tragique, et revêtir certains aspects horribles, mais nous ne vivrons jamais ce que Jésus a vécu, et cela, justement, parce que Jésus l'a vécu à notre place. Paul dit que Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à la nôtre. Ce ne sera qu'à la fin, à la fin de la neuvième heure, après que le pays tout entier ait été plongé dans l'obscurité, car l'Écriture nous dit que de la sixième à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et ces ténèbres ne peuvent pas être le fait d'une éclipse naturelle. Ces ténèbres, c'était la marque du jugement de Dieu sur le péché des hommes. Ce n'est qu'à la fin de la neuvième heure que Jésus va reprendre conscience de sa filiation, et alors il pourra dire, « Père, je remets maintenant mon esprit entre tes mains, car tout est accompli. » Ce qu'il vous faut et ce que je dois comprendre, c'est que Jésus avait toujours été avec Dieu. Avant sa venue dans le monde, en tant que parole éternelle, il était avec Dieu. L'apôtre Jean nous dit, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La personne toute entière de la parole, du Verbe éternel tendait vers Dieu. Depuis sa naissance sur la terre des hommes, Jésus croissait en sagesse et en grâce, en stature devant Dieu, nous dit l'évangéliste Luc. Et dans son ministère terrestre, à l'âge de trente ans, il demeurait, dira-t-il lui-même, dans l'amour de son Père. Jean chapitre 15, « Il avait à plusieurs reprises affirmé que le Père était avec lui, qu'il n'était pas seul, même après que ses disciples, eh bien, se furent dispersés. » Il y a une image dans l'Ancien Testament qui est touchante et tragique en même temps, c'est celle d'Abraham avec son fils Isaac. L'Écriture nous dit que « Quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac sur le mont Morija, ils marchaient ensemble vers Morija. » Genèse 22, « Ils marchaient ensemble. » Jésus avait toujours marché avec son Père, depuis l'éternité, avant son incarnation, et depuis Bethléem jusqu'à Gethsémane, Jésus et son Père avaient aussi marché ensemble. Mais à Golgotha, c'est terminé. À Golgotha, Dieu est absent. Dieu ne lui dit plus, « Comme sur la montagne, tu es mon fils bien-aimé. » Il ne l'encourage pas. Il ne lui fait pas grâce. Jésus ne recevra ni faveur, ni aucun réconfort. Dieu n'est présent au calvaire qu'au travers de sa colère et au travers du jugement. Si vous voulez savoir ce que Dieu pense de vous, si vous voulez savoir ce que Dieu pense de chacun de nous, de notre péché, de tout ce que nous gardons dans notre vie et que nous n'osons pas avouer, eh bien, écoutez ce message. Il est en colère. Il est en colère. Jésus est devenu, bien que sans péché, car Christ n'a jamais commis le moindre péché, Jésus est devenu péché et Dieu va exprimer son désaveu. Dieu va exprimer son châtiment sur le péché et Jésus va mourir. L'apôtre nous dit que Dieu n'a pas épargné son propre fils. Notez l'importance de ce verbe. Le verbe épargner, Dieu aurait pu épargner son propre fils, mais la cause qui était en jeu était beaucoup trop importante. Il s'agissait de votre salut et de mon salut, le salut de l'humanité entière. Lorsque les gens s'interrogent sur la signification de la mort de Jésus et qu'ils disent, en regardant au calvaire, mais pourquoi ? Le pourquoi du calvaire est une question sans borne. C'est au-delà des limites de notre analyse. Pourquoi Jésus meurt-il de cette façon ? Pourquoi Dieu son Père permet-il cela ? Il met à nu dans la personne de son propre fils toute l'horreur du péché afin de nous sauver. Vous savez, Jésus n'a pas vécu comme toutes les divinités païennes. Ces divinités païennes ont toujours été imaginées dans un sublime détachement, isolement divin. Non, Jésus était en agonie. Des grumeaux de sang ont coulé de son front jusqu'à terre, ce qui prouve à quel point son cœur a été brisé. L'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, nous révèle quelque chose d'important de ces moments. Dans sa prière et dans ses supplications, la Bible dit qu'il a présenté à Dieu cela comme une offrande avec de grands cris, avec des larmes. C'est toute son énergie physique, toute son énergie spirituelle qui est engagée dans ce combat. Jésus est en train de prendre la mesure. Déjà à Gethsémane, mais ce sera complété au calvaire. Jésus est en train de prendre la mesure de ce que sera le sacrifice. Il découvre quelque chose qu'il n'avait jamais connu, la réalité de l'abandon et la perspective de la mort. Et il est dans l'angoisse à ce sujet. Les mots utilisés dans le texte grec décrivent au plus haut degré l'horreur et la souffrance qu'il a connues. Dans Marc, chapitre 14, verset 33, où il est écrit qu'il commença à éprouver de l'angoisse, le terme grec décrit quelqu'un qui est parcouru par un frisson d'horreur face à une surprise terrifiante. On retrouve également ce passage dans l'Épitre de Paul à Philippiens à propos de la maladie d'un de ses compagnons d'œuvre. Il nous est dit qu'il a été fort en peine. Ce mot, adhémonine en grec, dépeint un état de confusion, d'agitation, suite à un dérèglement physique, une détresse mentale comme la douleur ou la honte. Un petit peu plus loin, il y a le mot « périlupos ». Ce mot indique une profonde douleur. La Bible dit que c'était jusqu'à la mort. Le climat de Gethsébanée n'est pas un climat de paix. Lorsque les gens vont à Jérusalem et qu'ils regardent ces oliviers millénaires dans l'endroit supposé du jardin de Gethsébanée, ils sont sous un soleil magnifique. C'est un voyage touristique. Mais à Gethsébanée, c'est un climat de tourments, d'angoisse. Pour la première fois en plus de 30 ans de sa vie terrestre, Jésus demande à ses disciples de l'aider. N'est-ce pas ? Impressionnant. Et il nous est dit qu'il n'y a la personne. Personne, car ils se sont endormis de tristesse. Il fallait qu'ils soient seuls. Avaient dit le prophète Zacharie, seul à fouler le vin de la colère divine, seul au pressoir. J'aimerais vous parler pendant quelques instants de ce dépouillement. L'Épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, nous explique ce qui s'est passé pour que Jésus en arrive à une telle souffrance. Il existait, nous dit la parole de Dieu, en forme de Dieu. Et le Seigneur s'est dépouillé. Écoutez ce texte. « Ayez en vous, dit Paul, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu, l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il existait en forme de Dieu et il s'est dépouillé. Jésus s'est dépouillé de tout ce qui était incompatible avec l'expérience de l'incarnation, c'est-à-dire avec une expérience véritablement humaine. Jésus était véritablement homme, mais, et c'est là le mystère de sa double nature, il est resté aussi parfaitement Dieu, comme le montrent les évangiles. Son abaissement n'a pas empêché ses disciples de voir sa gloire. Lorsque Jésus a changé l'eau en vin lors du miracle des noces de Cana, les disciples ont vu sa gloire et ils réalisèrent qu'ils étaient en face du Fils de Dieu. Il est Dieu dans ses œuvres, il est Dieu dans ses paroles, il est Dieu à cause du pardon qu'il offre, il est Dieu à cause de l'adoration qu'il reçoit, il est Dieu dans une nature humaine. Mais Paul dit aux Philippiens qu'il s'est dépouillé lui-même. Aux Corinthiens, il dira, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, lui qui existait en forme de Dieu, lui de condition divine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces textes où il est question de la condition de la forme, il y a deux mots grecs très importants, c'est le mot morphée qu'on retrouve dans Morphologie et puis il y a aussi le mot schéma qui existe tel quel en français. Le mot morphée est employé, ce n'est pas le mot schéma parce que le mot morphée fait référence à ce qui est essentiel, à ce qui est intrinsèque, alors que schéma se réserve, se réfère à ce qui est extérieur, à ce qui est accidentel. Mais ce que la Bible montre est différent. Par exemple, dans l'évangile de Marc au chapitre 16, après la résurrection, cette fois-ci nous sommes après la résurrection, Jésus leur apparaît sous une autre forme. Là, il y a le mot schéma. Jésus n'a pas changé d'essence, il n'a pas changé de spécificité entre ses apparitions et après sa résurrection, il change d'aspect, il change d'apparence. C'est pour cela que Marie ne le reconnaît pas, elle le prend pour le jardinier, c'est pour cela que les disciples d'Emmaüs peuvent cheminer avec lui et cependant ils sont comme empêchés de le reconnaître. Et lorsque Pierre va pêcher avec quelques-uns de ses amis, c'est lorsqu'il entendra la voix de Jésus qu'il sera capable dans la brume du petit matin de dire c'est le Seigneur, cet homme sur le rivage, c'est le Seigneur. Vous savez, la Bible est claire. S'il y a des amis témoins de Jéhovah qui nous écoutent, nous leur demandons de regarder l'Écriture autrement qu'au travers des lunettes de la Watchtower Bible Society, mais de lire la Bible telle qu'elle leur est parvenue. Le Nouveau Testament nous déclare que la forme, Philippien 2, l'image, Colossien 1, et la gloire, Jacques chapitre 2, appartiennent au Seigneur Jésus de la même façon qu'elles appartiennent à Dieu le Père. Morphée, Eikon et Doxa appartiennent à Jésus comme elles appartiennent à Dieu le Père. Jean chapitre 1, verset 1er, affirme qu'il est Dieu et qu'il possède l'image, il possède la gloire et il possède la ressemblance et la forme correspondant à cet état de divinité. Morphée, Morphée, c'est l'expression vraie, c'est l'expression parfaite de l'être à qui elle correspond. Mais Jésus s'est dépouillé de sa condition divine. Il a accepté de venir comme un simple homme et puis il a accepté de passer pour un esclave chargé de péché. Il est mort comme un maudit. Il n'a pas fait valoir ses droits. Dans la nature, il y a des bêtes que l'on appelle des bêtes de proie, des oiseaux de proie. Et dans la nature humaine, il y a des hommes qui sont des hommes de proie. Mais la Bible dit que Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas fait valoir ses droits. L'apôtre Paul utilise l'exemple de Jésus pour rappeler aux Philippiens la grande leçon de l'humilité. Jésus avait les droits de la divinité. Il était Dieu de toute éternité. Quels sont les droits de la divinité, selon vous ? Je pense que parmi les droits de la divinité, on peut dire qu'il y a le fait d'être servi par des anges. de ne pas connaître la souffrance ni aucune humiliation, posséder la gloire, la majesté, la totale suprématie sur l'ensemble de l'univers. Eh bien, tout cela, Jésus ne l'a pas considéré comme une proie. Il aurait pu refuser, mais il a accepté. Je vais terminer en rappelant ce qui s'est passé dans le soir de ce repas de Pâques où Jésus a pris un linge dont il s'est saint et il a commencé à laver les pieds de ses disciples. La Bible dit que Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains. Il savait qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en retournait à Dieu. Jésus est conscient de sa position unique. Pourtant, il décide, avant de partir, d'accomplir quelque chose qui devrait marquer l'esprit de ses apôtres jusqu'à la fin de leur jour. Qu'auriez-vous fait si vous aviez été dans sa situation ? Peut-être auriez-vous essayé de laisser quelques grands discours, des paroles remarquables, peut-être faire un miracle comme vous n'en auriez jamais pu faire auparavant. Eh bien, non. Rien de tout cela. Jésus va se dévêtir. Il va prendre le tablier d'un esclave et il va laver les pieds des disciples. Laver les pieds des disciples. Écoutez bien ce message. Laver les pieds des disciples. n'était pas quelque chose d'incompatible avec le fait d'être Dieu. Cette action si humble, si basse, cette action si banale, car c'était le travail d'un esclave, d'un domestique. Jésus a considéré qu'elle était conforme au fait qu'il venait de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Ce texte nous dit que au cœur de la mission et au cœur de la passion de Christ, le service du prochain est à la première place. Vous savez ce qui caractérise Dieu, le Dieu de l'Évangile ? C'est le désir de servir. Dieu n'est pas centré sur lui-même. Il n'est pas égoïste. Il est altruiste. Il ne se préoccupe pas uniquement de ce qui le concerne, mais de ce qui vous concerne. C'est dans la nature de Dieu de servir. C'est dans la nature de Dieu de s'abaisser et de renoncer à ses droits divins. Mes amis, alors que ce moment se termine, ne voulez-vous pas reconsidérer toutes les formes d'orgueil, d'élévation charnelle qui vous rapetisse en fait aux yeux de Dieu ? Et ne voulez-vous pas comprendre ce que Jésus a dit quand il a dit que celui qui s'abaisse, c'est celui-là qui sera élevé ? Je prie Dieu que ces quelques paroles vous éclairent et vous conduisent sur le chemin d'un meilleur service à la gloire du nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton grand amour et pour le don que tu nous accordes ce matin de réaliser toutes les souffrances, toute la détresse qui a été la tienne pour nous sauver. Nous comprenons que si nous sommes sauvés, ce n'est pas pour régner seulement, mais c'est pour servir. C'est pour être à ton image des hommes et des femmes qui se saignent d'un linge pour être au service des autres dans l'humilité. Que ce message puisse aider quelqu'un, je te le demande dans le nom de ton Fils et pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada